Bonjour à tous, c'est Manon Durand, juriste santé au sein d'entreprises pharmaspécifiques. On se retrouve pour continuer notre petite série de vidéos sur les méthodologies de référence qui sont, je le rappelle, des textes qui sont édictés par la CNIL pour d'une part protéger l'intégrité des personnes concernées, notamment dans le secteur de la santé, enfin uniquement d'ailleurs dans le secteur de la santé, tout en favorisant la recherche, le développement, l'innovation et la compétitivité. Donc, l'avantage de ces méthodologies de référence, c'est que lorsque le responsable de traitement forme un engagement de conformité à l'une ou à plusieurs de ces méthodologies de référence, il est dispensé d'une demande d'autorisation de son traitement à la CNIL, qui est une procédure plus longue et plus lourde. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est celle de savoir est-ce qu'un engagement de conformité à la méthodologie de référence suffit ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui doivent être mises en place par le responsable de traitement pour pouvoir débuter son traitement, son étude ou peu importe. Alors, le principe des méthodologies de référence, c'est qu'elles se suffisent à elles-mêmes, en fait. C'est un petit peu la politique du tout ou du rien. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est lire très attentivement la méthodologie de référence qui est concernée par notre traitement et vérifier si le responsable de traitement est en accord avec l'ensemble des obligations qui sont listées par les méthodologies de référence et à partir de ce moment-là, deux choix s'offrent à lui. D'abord, si le responsable de traitement se rend compte que son traitement est conforme à 100% à la ou les méthodologies de référence auxquelles il souhaite se conformer, dans ce cas-là, il doit juste mettre en place sa documentation comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo et ensuite, former son engagement de conformité et puis son traitement peut démarrer. Donc, il n'y a pas de formalité à faire en plus. La documentation est simplement à garder en interne en cas de contrôle mais si vous êtes 100% conforme avec la méthodologie de référence, celle-ci se suffit à elle-même. En revanche, si vous vous rendez compte à la lecture de la méthodologie de référence concernée qu'un ou plusieurs points sont divergents avec les obligations qu'elle impose, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas bénéficier de cette procédure. Et donc, le chemin qui devra être pris par vous si vous êtes le responsable de traitement, ce sera de faire une demande d'autorisation auprès de la CNIL et donc, comme je le disais en introduction, c'est une procédure plus longue puisqu'elle se distingue de la déclaration. Les méthodologies de référence, c'est juste une déclaration. Voilà, je suis conforme à la méthodologie de référence alors que là, c'est vraiment une procédure qui va vous demander de recueillir l'autorisation de la CNIL. Donc, il y aura un délai à respecter le temps que la CNIL vous renvoie son autorisation, le cas échéant, etc. Donc, c'est une procédure qui est plus lourde. Donc, c'est vrai que c'est avantageux pour vous si vous pouvez répondre à toutes les exigences de la méthodologie de référence, faire en sorte que ce soit le cas du moins et puis, après, mettre en place votre engagement de conformité. Mais une fois que celui-ci est mis, je le répète, il n'y a pas d'autre formalité à mettre en place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous retrouverez, comme d'habitude, en barre d'informations, les informations sur notre veille juridique mensuelle et sur le conseil juridique. Il est à noter que nous venons de mettre en place un nouvel outil qui est un kit RGPD qui met en place plusieurs documents d'informations, mais également des schémas de choix. Typiquement, nous avons un schéma de choix pour savoir quelle méthodologie de référence est applicable à votre traitement, mais aussi des modèles à remplir ou pré-remplis. Voilà, vous avez tout ce qui est possible pour vous aider dans votre conformité au RGPD. On se document en tout. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la barre d'informations. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501